Le 6 de bâton, faire une petite danse de la joie pour soi-même. C'est en fait trop compliqué de s'auto-célébrer dans un monde qui veut absolument que l'on se déteste, qu'on se surpasse, qu'on ne soit pas bien, qu'on t'aime trop, que blablabla. Et surtout, aspirer au bien-être, à être bien, à avoir envie de se célébrer, ça a un coût financier, ça demande de s'individualiser au possible, donc de correspondre aux attentes de la société néolibérale et donc de faire son jeu. Et puis c'est un objectif inatteignable, mais qui fait reposer beaucoup sur la responsabilité individuelle. Alors comment on fait pour être, pour incarner, pour vivre avec le 6 de bâton ? Coucou les gros bidous, et merci d'être là, même si je sais, le son est loin d'être parfait, puisqu'il y a du vent, pas tout de suite, mais dans une seconde. Le 6 de bâton, c'est une de ces cartes faciles, hashtag joie de vivre, du coup qui est en fait super difficile à interpréter, parce qu'elle paraît très simpliste, trop simpliste, et parfois ça fait du bien, des cartes très simples, des cartes joyeuses, mais en même temps ça peut être compliqué de s'y connecter, et puis ça peut être compliqué de sentir son énergie dans notre vie, et donc de la lire, et de parvenir à l'associer à quelque chose. Bon, j'ai pas un tarot super classique sous la main, j'en ai quelques-uns, on verra ça en fin de vidéo, mais pas le truc classique, donc je vous décris ce qui se passe sur le Rider with Smith de base, on a une personne avec sa couronne de laurier, qui semble rentrer en ville, enfin ça c'est l'image que j'en ai, et j'en parlerai plus tard, puis autour on a des personnes qui l'acclament, les bâtons sont soulevés, c'est hop hop hop, celebration, évidemment, et donc on a vraiment tous ces lauriers, tous ces synonymes de victoire, de rentrée victorieuse, à bon port, et d'être acclamés pour ça et tout, waouh, genre la barre est haute, je sais pas vous, mais moi c'est pas tous les jours dans ma life, qu'il y a des gens qui me font une haie d'honneur, pour m'acclamer quoi, c'est difficile de s'identifier à cette carte, et alors je sais qu'on est nombreux, nombreuses à se trouver ici, parce qu'on n'est pas non plus les gens les plus estimés et valorisés, dans un système pas top top, en tant que malade chronique, je sais quasiment jamais, dans ma vie, des moments où j'ai des choses à célébrer, à accomplir, qui sont valorisées socialement, qui sont considérées comme productives, dignes d'être acclamées, célébrées et tout, dans ce monde-ci, je peux avoir plein de petites joies à célébrer au quotidien, bon enfin ce côté, waouh, là, et d'honneur, non, ça ne m'arrive pas souvent, non ? Je vais citer une des enseignantes de tarot que je préfère, Lynn Semak, du coup, par rapport à cette image extrêmement classique, du 6 de bâton, elle dit quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'était, en fait, dans le 6 de bâton, t'es tout le monde, t'es la personne sur son cheval blanc, t'es aussi certainement un peu le cheval blanc, on reviendra sur cette notion du cheval blanc, c'est trop beau cette image, mais t'es aussi toutes les personnes qui sont en train d'acclamer, genre, le cheerleader quoi, t'es tes propres pom-pom-girls à l'intérieur, tu vois, Je suis très douée, je sais. Le sens du rythme de la chanson et le rai musical en tout fil des doigts. J'ai bien aimé la façon d'amener ça de Lynn Semak, parce que je trouve que déjà là, on est un peu dédramatisés, Le 6 de bâton. Et puis en même temps, juste un peu quoi, parce que c'est déjà plus facile de se dire, ok, ce n'est pas forcément ces moments où on a la validation, la reconnaissance qui vient de l'extérieur, ce n'est pas forcément ces grandes victoires-là. Ça nous permet aussi de couper un peu le côté linéaire des bâtons, où on l'a vu plein de fois dans toute cette série de vidéos sur la suite des bâtons, on est assez fort dans la conquête, dans la hiérarchie, dans le fait de prendre le dessus, et du coup, après le 5, le fait qu'on ait une carte avec le 6 de bâton de victoire, après avoir une carte de conflit et de lutte et de compétition, ça paraît tellement malsain en fait, de se sortir victorieux comme ça, au sommet du monde sur le 6 de bâton. Du coup, simplement déjà arriver à avoir une grille d'analyse qui est plus intériorisée de cette carte-là, je pense que ça nous soulage déjà. Ça nous soulage et en même temps, on reste quand même en mode « Ouais, mais en fait, c'est super difficile de s'auto-célébrer malgré tout. » Malgré, ok, on est sorti complètement de ce truc, mais on tire à la 6 de bâton comme n'importe quelle carte assez souvent dans nos tirages ou quoi, et on n'a pas toujours des énormes victoires ou des énormes célébrations qui nous attendent, et donc on a parfois du mal à le relier à notre vie. Du coup, ok, on se rend compte que ce n'est pas toujours des énormes victoires. Ça peut être s'auto-célébrer au quotidien, et même si en fait, on n'a pas une victoire ou un accomplissement digne de ce nom dans cette société qui décrète ce qui est digne ou pas d'être célébré. D'accord, ok, mais ceci dit, ça reste vraiment difficile pour beaucoup d'entre nous de prendre ce temps de se célébrer, de se mettre au centre, au quotidien. Parce que oui, le 6 et le 7 de bâton sont quand même des cartes assez individualistes. Elles mettent la personne au centre, et c'est une personne qui n'a pas peur de briller, d'irradier. Pourquoi ? Parce que c'est des cartes du lion, le 5, le 6 et le 7 dans le système de l'ordre hermétique de la Golden Dawn. Il n'y a pas une grille d'analyse qui est nécessaire à apporter dans notre lecture des cartes de tarot, mais on peut le faire. Donc, avec cette grille d'analyse, les cartes, les 5, les 6 et les 7, elles sont associées au signe du zodiaque fixe par rapport au feu, puisqu'on est dans les bâtons, et donc c'est le lion. On a pour le 5, avec le mot-clé dans le système du tarot de Thoth, de la lutte, on a Saturne en lion, premier décan. Pour le 6, avec le deuxième décan, on a Jupiter en lion, la victoire ici, et Courage of Valor, enfin la bravoure, le courage avec le 7 de bâton, c'est Mars en lion. Bah oui, donc forcément, il y a quand même un certain accent qui est mis sur l'individu, et donc ça nous ramène aussi indéniablement à penser le collectif, dans la mesure où on ne peut pas penser à l'individu autrement, mais du coup, ça nous invite à repenser aussi notre place dans une société néolibérale, avec cet accent, cette emphase qui est mise sur les individus. Et il y a des connotations avec le 6 de bâton qui sont aussi assez proches du 4 de bâton, même si numérologiquement, on est complètement ailleurs. On a aussi cette idée qui nous est proposée de, oui mais justement, c'est quoi la célébration, c'est quoi s'auto-célébrer, c'est quoi se mettre au centre, dans une optique qui n'est pas une optique qui répond aux lois du système capitaliste, raciste, hétéro-cis-patriarcal, etc. Il y a, je ne sais pas moi, genre une petite dizaine d'années. Il y a pas mal d'artistes qui faisaient des espèces de badges, je vais vous mettre quelques liens en dessous, ça va être assez sympa, sur comment en tant que malade chronique ou personne en dit, ou personne grosse, on peut célébrer nos petites victoires au quotidien. Ça peut genre être, je suis sortie du lit aujourd'hui, j'ai réussi à prendre une douche, j'ai réussi à prendre les transports en commun. Je vais vous laisser les liens, mais c'est aussi cette idée-là, de, ok, selon les standards, je ne sais pas moi, je veux vraiment parler en tant que malade chronique, quoi. Capitaliste, une journée réussie, c'est-à-dire faire ta journée de 8 heures de travail. Jamais de ma vie, je n'ai réussi à faire des journées de 8 heures de travail, mais ok. Ou mieux, c'est d'avoir obtenu une promotion, ou je ne sais pas, des trucs comme ça. En fait, ouais, je ne sais pas, quand tu es malade chronique, tu vois, c'est quoi le visage de tes petites célébrations au quotidien ? Ça peut être des choses qui sont complètement dénuées de cet aspect de performance, Et puis tout simplement, cette carte, elle fait partie des cartes de joie. Et j'aime bien, j'aime bien la joie, à cultiver des petites joies du quotidien, et tout ça, et l'émerveillement, et donc je suis contente que dans le tarot, dans les arcades mineurs, il y a pas mal de cartes qu'on peut associer à la joie, et pour moi, il n'y en a jamais trop. Donc au même titre que le 4 de bâton, le 6 de coupe, le 9 de coupe, etc. La joie est quand même vraiment primordiale pour cette carte, et on s'en fout si c'est redondant, c'est juste important. La spécificité ici, je pense que c'est vraiment de s'encourager, de s'auto-féliciter, de se tapoter l'épaule, et dire, well done, bravo, bravo chérie. ça peut rendre joyeux, ça peut aussi être assez malaisant, j'ai l'impression que c'est malaisant à regarder, c'est malaisant à regarder, vous avez raison. Mais en même temps, on n'oublie pas, on est dans une carte du lion, et les gens avec beaucoup de placements au lion sont parfois assez malaisants à regarder pour ce genre de choses. Et en même temps, c'est aussi ça qu'on apprécie, il y a une forme d'optimisme dans cette façon de faire, qui est, ok, on a dit c'est une carte assez individuelle, et en même temps, qui est contagieux. Contagieux, ça donne envie aux autres personnes de briller, ça fait partie de la nature de cette carte, c'est comme la reine de bâton. Ça m'a fait penser à un truc, c'était il y a quelques jours, j'ai vu un article, que j'ai juste lu en diagonale, je ne peux même pas vous dire s'il est bon, mais ça m'a fait réfléchir, sur le Guardian. Et c'était un article sur une personne qui avait publié un bouquin, c'était une histoire littéraire et culturelle à travers les cultural studies, de cheerfulness, de la gaieté. On en est à se poser la question, est-ce que la gaieté c'est contagieux, est-ce que rester gay, même quand les choses ne vont pas bien, c'est quelque chose qui t'aide à endurer, à traverser et tout ça. Franchement, je ne ferais pas de généralisation, porter des jugements moraux là-dessus, ça m'a quand même l'air d'avoir des bons relents de positivité toxique, mais la personne à travers l'histoire étudiait le recours en fait à cette idée dans la littérature, je pense. Donc voilà, je n'ai vraiment juste parcouru l'article en triple vitesse, je n'ai pas lu jusqu'au bout, je ne peux pas dire, mais j'ai quand même bien aimé ce que ça ramenait comme réflexion sur le 6 de bâton, en dehors de toute généralité, de toute positivité toxique ou des trucs comme ça, genre, quand on veut, on peut, allez, garde le sourire, la dépression, elle va passer, ce genre de bêtises. Ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de mettre en avant ici, évidemment, sinon tu ne serais pas là pour regarder ces vidéos, on n'est pas du tout dans ce genre d'optique-là, dans ce genre de culpabilité, mais dans le cas spécifique de la carte du 6 de bâton, je pense qu'il y a ça, parfois aussi, de pouvoir se dire, mais juste en me célébrant moi-même ou en étant juste, par exemple, ultra colorée, ultra brillante, irradiante, je sais que je peux encourager d'autres personnes aussi à se sentir mieux, à se sentir plus d'aplomb pour vivre, endurer cette vie ou bien tout simplement être un peu de baume au cœur, les apaiser, ça me fait penser à, je ne sais pas, c'était mon premier jour de règle ou mon deuxième, et à cette semaine. J'étais à un moment comme ça assez, genre, j'avais mes douleurs de règle, mais hormonalement, c'est très bien pour moi parce que du coup, au niveau de l'inflammation et donc de mon syndrome de l'air dans l'os, c'est le moment, les 2-3 jours dans le mois, où je n'ai presque pas des douleurs chroniques que j'ai d'habitude. Donc, je me sens quand même en mode pop-pop-pop aussi, c'est juste la célébration, c'est la célébration totale pour moi d'avoir mes règles parce que les douleurs de règle ne sont rien comparé aux autres douleurs habituelles. Et du coup, je me suis amusée à juste me filmer en train de danser. La chanson Florence and the Machine s'appelle My Love, c'est son dernier album. Et j'étais dans ma robe arc-en-ciel et tout, enfin une jupe arc-en-ciel avec mon haut de bikini et puis j'étais trop contente, ça me faisait... Vraiment, je me sentais bien. Et quand j'ai partagé le reel de ça sur Instagram, il y a plein de gens qui m'ont écrit « Ah, c'est trop chouette, ça fait du bien, ça m'a aisée aujourd'hui de voir ça et tout ça. » Alors, je n'aime pas... C'était dit sans connotation chelou, mais c'est vrai que parfois, pour moi, c'est difficile en tant que personne grosse d'être une inspiration, même des personnes qui ne sont pas grosses juste parce que je suis comme je suis et que je ne passe pas ma vie à m'excuser et que je m'autorise à faire des choses et à célébrer et avoir un style original, être assez exubérante et tout dans l'espace public et tout ça. Mais en même temps, il y a quelque chose là-dedans qui fait partie de cette carte-là. Ça n'est pas... Le passage n'est pas... Cette carte n'est pas soit joyeuse, soit gai. On aime bien gai, c'est un joli belgicisme. Soit le parce que ça va inspirer d'autres personnes, mais en même temps, c'est quand même assez important de pouvoir se dire, comme avec cet essai sur la cheerfulness, qu'en fait, la gaieté, elle peut avoir quelque chose de contagieux, qu'elle a un impact sur le monde. On a beaucoup vu aussi au niveau des littératures afro-féministes, afro-descendantes féministes, des féministes noires des Etats-Unis. Cet aspect sur la black joy, de célébrer les joies noires, de les mettre au centre et aussi de le revendiquer comme une pratique politique et comme un acte de résistance. Et je trouve que le 6 de bâton entre aussi en résonance avec ça. Et dans l'idée où il fait suite au 5 de bâton, où on avait de la compétition, où on avait des égos démesurés, où on avait l'idée d'écraser d'autres personnes. Et c'est toujours latent dans la suite des bâtons, même si on est ici pour justement ne pas trop les surinvestir avec ces interprétations pas top top. Du coup, cette idée de se célébrer, de célébrer les groupes oprimés et dans ce cas-là, les femmes noires, c'est tellement important. Là, ce qui me plaît par rapport à la vision qu'on avait précédemment très intériorisée de tous les personnages, de la carte, c'est de voir aussi les personnes qui sont autour de la personne sous son beau cheval avec sa couronne en l'oreiller comme toutes les personnes qu'on peut inspirer à travers notre comportement et en particulier comment on ramène de la gaieté, comment on partage quelque chose de jovial et l'impact que ça peut avoir dans la vie des autres personnes. Et dans ce sens-là, la carte, elle nous demande aussi qu'est-ce que c'est pour nous être une source d'inspiration, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter et encore une fois, ça fait des échos avec la reine de bâton, c'est clair, parce qu'on a ce côté très liant où, ok, c'est important de briller pour soi et de savoir s'apprécier soi-même mais aussi, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres et est-ce que ça peut encourager d'autres personnes à en faire autant. Donc, c'est cette espèce d'optimisme contagieux, on peut le voir peut-être irradier directement aux personnes qui sont autour de la personne sur le cheval. Au lieu de les voir comme dans une position passiste, attentiste, en mode, on est là au donneur, ouais, 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 vive-toi, mais genre qu'on reste en retrait ou qu'on reçoit ou qu'on se sent moins qu'eux. La personne sur son cheval, ça me fait penser à la représentation dans le queer tarot, elle serait un peu en mode dans le carnaval comme ça, en train de mener sa petite galopade et c'est, allez, genre, venez, on y va, on peut tous se célébrer ici, il n'y a pas de hiérarchie. Genre, c'était là, un peu en mode, pour qui se prend-t-il ? Et puis après, c'est en mode, non, mais c'est vrai, ça a l'air fun, là, avec son petit cheval complètement déguisé, allez, c'est bon, on rejoint la farandole. Toutes ces choses-là, elles sont complexes dans un contexte capitaliste, avec un culte de la personnalité, avec une pression à être son meilleur soi et tout ça. Et donc, il peut y avoir des aspects de l'ombre, en fait, qui reflètent les pires aspects de nous-mêmes et tout dans cette carte, comme aussi quelque chose qui peut être une pratique de résistance avec toute l'ambiguïté qu'il y a. Sans positivité toxique, le 6 de bâton, c'est aussi qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour célébrer, pour garder cette gaieté et me mettre au défi de voir ce qu'elle va engendrer comme changement et dans mon comportement et dans ce des autres et aussi de ne pas forcément me dévaloriser, mais passer au moins autant de temps à me valoriser, à apporter de l'estime que j'en passe à me dévaloriser, sans faire du développement personnel con con ni rien ou du quand on veut, on peut, la loi de l'attraction ou de la manifestation, je ne sais pas, cette bidule à la con, mais il y a quand même une petite connotation de ce défi-là dans le 6 de bâton. sans, on l'a vu, que la barre, le truc qu'on a dépassé parce qu'on est souvent à l'idée, on a accompli quelque chose et donc on est au-dessus de cette barre, on est au sommet de quelque chose ou quoi, avec le 6 de bâton, sans que ce soit un curseur capitaliste ou hétéro, cis patriarcal ou raciste ou colonial ou quoi, mais de justement se redéterminer pour soi quel est le curseur. Ça fait aussi des échos avec les façons de célébrer plutôt collectivement qu'on va retrouver avec le 4 de bâton. Dans le 4 de bâton, on va davantage être sur la structure, le fait de faire communauté, d'amener quelque chose de durable, quelque chose sur quoi on peut se reposer, sur quoi on va pouvoir rebondir. Avec le 6, c'est moins un tremplin, j'ai l'impression. C'est plus éphémère, c'est plus ces petites choses du quotidien, ces petits moments, ces petites choses qu'on va parvenir à mettre en place. Et avec les 6, on a quand même souvent dans les différentes suisses la suite à la notion d'échange, de partage, de dons et de contre-dons, ce qui revient quand même à cette idée de contagion, de la joie, du partage de cette célébration et de l'impact sociétal qu'elle peut avoir, même si on est dans ce côté plus individuel qu'avec le 4 par exemple, plus personnel. En fait, récemment, j'ai tiré le 6 de bâton, vous savez, dans cette série du tarot carte par carte. Je prends aussi des exemples personnels pour vous montrer comment on peut interpréter cette carte ou bien comment ça peut apparaître dans certains types de tirages et tout ça. Et bon, bref. Je tire cette carte il y a quelques semaines. À un moment, j'étais en train de réfléchir à mes projets autour du tarot, à ce que j'avais envie de partager et tout ça. Je ne rentre vraiment pas dans les détails mais voilà. Et c'est vrai que là, j'ai pensé avant toute chose, j'ai pensé à la joie, la joie, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et les personnes qui me suivent en général, c'est avant tout en public queer, féministe, on ne peut pas du tarot ultra normé ou normatif ici. Il y a des gens qui s'y retrouvent dans le tarot tel que beaucoup de gens le conçoivent. On n'a pas besoin de venir chercher des interprétations alternatives, anticapitalistes et autres chez moi. Donc en général, si vous êtes intéressé et attiré par ce que je fais, c'est que vous n'y trouvez pas tout à fait votre compte. Et du coup, on peut avoir ce côté hors norme ou affirmation de soi parce qu'on est mis de côté qui vient avec le set de bâton. Mais donc, j'avais travaillé déjà précédemment avec le set de bâton autour de cette idée-là de ce que j'avais envie de partager, ce que j'ai envie d'écrire, ce que j'ai envie de communiquer en vidéo et tout ça parce que voilà, qui êtes-vous ? Et qu'est-ce qu'on partage ? Et comment... Qu'est-ce que... C'est quoi mon cadeau pour vous, quoi ? Et du coup... Mais donc, avec la naissance de cadeau et d'échange et tout, on revient quand même à quelque chose qui est présent dans les six. Surtout le six de bâton et le six... Surtout le six de pentacle et le six de coupe. Donc, c'est pas non plus anodin. Et du coup, le six, c'était vraiment de partager ses joies aussi et de pas forcément être que dans... Mon tarot, il est anti-grossophobie, il est anti-capitaliste, il est anti-raciste, mais aussi juste pouvoir créer un espace où nous, on est bien pour se célébrer, pour s'affirmer. À ce moment-là, le six de bâton, il m'a aussi fait du bien parce que c'était une façon de dire qu'on n'est pas que des victimes et qu'on peut aussi partager et célébrer. et ça n'enlève rien à l'existence des systèmes d'oppression mais en même temps, ça participe aussi à la résistance et à des choses qui peuvent être importantes pour nous. C'est aussi important de dire ça après la vidéo avec le cinq de bâton. On est beaucoup dans des conflits, des conflits intercommunautaires, des prises de pouvoir, des prises de position au détriment d'autrui, essayer de s'accaparer, des choses à savoir principalement avec le cinq de bâton, du prestige, et tout ça. Et du coup, d'avoir des cartes comme le six de bâton, ça nous rappelle aussi à l'essentiel de ne pas se perdre dans ces choses-là même si elles existent et que déjà, juste proposer des alternatives à ça, c'est super important. Donc, il y a une bonne dose d'optimisme dans cette carte qui peut me faire penser à la force, évidemment, parce qu'on est dans une carte du lion mais aussi au soleil. Un six de bâton qui est de créer des espaces de joie et de célébration, ça me fait aussi penser à... ça, j'étais active pendant quelques années, pas des tonnes, dans le fatactivisme, le militantisme des personnes grosses et j'étais ultra mal compris, comprise parfois dans ce qu'on organisait mais un des points de départ, c'était créer des espaces de célébration pour nous où on tenait le bar de la Rainbow House et voilà, tout le monde était bienvenu mais avant tout, nous, on était au centre, on célébrait en tant que personnes grosses et tout ça. C'est genre, tu as des gens qui étaient en mode c'est pas du tout politique ce que vous faites, blablabla, on ne sait pas que ça mais même si on avait fait que ça en fait, créer des espaces de sociabilité joyeuse pour des personnes opprimées et juste pour se célébrer, c'est énorme ce que ça apporte et d'ailleurs, c'est sous-jacent à une bonne partie de la culture LGBT qu'il y a plus. C'est historique en fait que de pouvoir juste être visible, d'organiser des marches, d'être une communauté, donc oui, oui, une partie de notre affirmation et de notre façon de vivre, c'est la fête. Vous savez, dans une certaine logique militante, on parle beaucoup de libération, de la grosseur, libération des corps, des trucs comme ça, de justice sociale mais aussi de libération par rapport à l'oppression et je trouve que c'est vraiment un mot qui convient aussi très très bien au 6 de bâton. J'aime bien citer, je l'ai sûrement déjà fait dans mes vidéos, l'anarchiste Emma Goldman qui au début du 20e siècle disait si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution et je trouve que et le 4 et le 6 de bâton nous amènent quelque chose comme ça, de toutes ces choses qui en fait participent aussi des mouvements de libération et des espaces concrets et des espaces où on fait du lien, on fait de la communauté, on fait de l'entraide autrement et selon nos propres règles et pas les règles capitalistes. C'est quand même quelque chose qui est important dans la logique où la suite des bâtons c'est la suite de la passion, de suivre son cœur, d'exprimer notre engagement, notre fierté aussi peut-être, nos personnalités, nos résistances, de s'exprimer avec force parfois, avec véhémence, de prendre de la place, de s'imposer, de lutter avec le pouvoir, le pouvoir du dehors, le pouvoir du dedans, le pouvoir qu'on crée entre nous, l'empowerment, le pouvoir collectif, l'autonomisation, la gentilité, la capacité d'agir, toutes ces choses-là, elles font partie de la suite des bâtons. Après avoir beaucoup galéré avec le vent pour faire la première partie de la vidéo et donc m'être épuisée à attendre qu'il y ait moins de vent, à me débattre avec la chaleur et tout ça, je reviens avec les idées plus claires pour cette partie-ci de la vidéo, en tout cas, je l'espère, pour refilmer les parties qui étaient inaudibles avec le vent et puis tout simplement continuer sur une meilleure lancée. Donc on a vu que les bâtons, ça pouvait être autre chose que la compétition et toutes ces choses et qu'on pouvait aussi les investir comme des cartes représentant l'activisme dans nos vies et tout ce qui nous unit et tout ça. On a vu qu'il y avait parfois intérêt à déconstruire aussi la ligne, la linéarité dans les bâtons pour pouvoir justement les infuser d'autres choses. Maintenant, on va reprendre quand même tous ces éléments pour les remettre en contexte. Il y a cette idée de compétition puis il y a cette idée aussi très marquée par la carte de l'empereur finalement qui est une carte des béliers et donc qui marque aussi les bâtons, en tout cas dans les représentations très traditionnelles et on a vu, on le voit souvent dans mes vidéos à quel point on peut revisiter ça, on n'est pas obligé de rester ankylosé là-dedans. Mais il y a aussi une question pas juste de compétition mais souvent de pouvoir et de prise de pouvoir dans l'imagerie et les explications qu'on donne souvent et encore malheureusement trop souvent des bâtons. et on voit aussi dans cette vidéo sur le 6 de bâton l'ambivalence elle est là, elle fait partie du truc. Oui, il y a ça mais il y a aussi plus et il ne faut pas se restreindre à ça. Dès le 2 de bâton c'est quelque chose qu'on remet en question dans cette série du tarot garde par carte d'interpréter le tarot parce que c'est tellement évident dans l'image classique qu'il y a cette idée de conquête, le monde nous appartient et donc tout ce que ça véhicule comme idées coloniales, racistes, classistes, sexistes, tout ça, tout ça. Donc la lutte de pouvoir après le 2 de bâton qui pourrait nous inviter à nous étendre, à étaler notre pouvoir et tout ça que le 3 on a plus l'organisation, la planification, la répartition des rôles qu'on peut donc avoir. Ce n'est pas ce que je vous ai transmis dans mes vidéos mais c'est assez présent parfois et c'est important de rappeler ça. Avec le 4 on revient dans les espèces de normes hétéro-cis patriarcales avec le mariage, ce que ça peut représenter aussi des célébrations comme ça mais qui scellent des accords sociaux et aussi la répartition du pouvoir socialement parce que l'histoire du mariage et d'autres types de célébrations de ce type ce n'est pas juste la belle histoire de l'amour c'est aussi la belle histoire de comment on perpétue les rapports de pouvoir, comment on marie sa classe, comment on scelle, on bloque son argent, comment on amasse davantage, etc. Bien sûr, on ne lit pas beaucoup le 4 de bâton comme ça de nos jours mais il y a cette présence du pouvoir quand même je trouve. En particulier avec les images de Pamela Coleman-Smith. Le 5 c'est littéralement une carte de lutte donc c'est évident. parfois ce combat ce combat pour être la personne la plus dominante la personne la plus respectée tout ça elle peut aussi faire référence à une idée d'exercice on a l'impression d'avoir des personnes qui s'entraînent aux arts martiaux dans le 5 de bâton mais du coup on est encore dans un univers quand même très guerrier. C'est là que je vous ai dit que le 6 pouvait mettre mal à l'aise parce qu'on a l'impression d'une culmination par rapport à tout ça de s'en sortir vainqueurzeux d'avoir tiré son épingle du jeu d'avoir assis sa domination et donc de s'en sortir en étant non plus conquérante mais régnante finalement en étant au-dessus de la mêlée et tout ça donc on a quand même encore l'idée de se démarquer voire d'être acclamé on a vraiment on peut avoir en tout cas si on se penche sur l'image du Rider-Waite-Smith quelque chose vraiment hallucinant. Puis le 6 c'est aussi un bon cliché je trouve quand même cette espèce d'homme providentiel qui arrive en ville sur son cheval blanc en mode grand sauveur et tout ça on continue aussi un peu sur cette logique assez conquérante assez coloniale qu'on a pu voir plutôt dans la suite des bâtons. Je vous parle de l'image et bien sûr je sais qu'il n'y a quasiment personne qui va vraiment interpréter encore les cartes comme ça de nos jours moi je trouve quand même que c'est très très important de comprendre les représentations et comment elles peuvent quand même encore influencer nos interprétations et comment on peut déjouer les pièges qui nous sont tendus. Parce que si on reste dans l'idée que numérologiquement il y a une suite logique dans les bâtons puis on avance et on a le 7 on a un peu cette idée qu'on devrait se battre contre tout le monde pour s'affirmer ce truc seul contre tous mais par rapport au 6 où on pourrait se sentir très supérieur par rapport au 7 on peut se sentir très menacé et donc avoir envie de se défendre contre à la limite tout et n'importe quoi. Puis avec le 8 et la notion de vitesse qui arrive d'un coup comme ça quand on rentre dans les cartes du Sagittaire on peut avoir cette idée d'être très productif très rapide très efficace mais au sens le plus capitaliste du terme je trouve honnêtement ces cartes ne sont pas que ça je vous le rappelle avec le 9 on peut avoir la notion de se dépasser d'aller au-delà de ses limites d'être plus fort que son corps plus fort que ses blessures pour continuer à avoir cette endurance donc elle est extrêmement validiste cette carte au final et puis la quintessence la culmination des bâtons avec le 10 ce serait la carte du burn-out finalement c'est tellement avec le nombre de burn-out qu'on a à l'heure actuelle tellement une caricature de ce qu'est le capitalisme quoi finalement nous dire que ah la dernière carte de tout ce qu'on a fourni comme énergie de lutte pour le pouvoir à travers les bâtons c'est ouais en fait t'en fais un peu trop et finalement tu t'effondres parce que ça te mène à rien d'en faire autant finalement elle est sympa la carte du 10 mais d'où l'intérêt d'être ici ensemble et de réfléchir aux enjeux du 6 je trouve parce que ça nous ramène la joie et la création d'espace et finalement comment on brille on éblouit soi-même et comment on s'inspire et on se retrouve vous avez peut-être l'impression que je vous ennuie beaucoup avec ça à travers ces vidéos sur les bâtons mais c'est pas le but le but c'est vraiment de réfléchir à peut-être aussi ce qui pollue les bâtons et qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir nos lunettes de déconstruction que parfois on laisse de côté et de les inviter avec nous au moment où on décrypte ces cartes pour justement prendre en compte cette histoire qui est là et puis voir mais qu'est-ce qu'on en fait c'est peut-être le bon moment de vous sortir quelques-unes des images que j'ai ici derrière moi et de vous travailler avec certains 6 de bâtons pour continuer à s'interroger sur l'imagerie puis peut-être ramener d'autres pistes d'interprétation alors on va commencer ici avec le rainbow tarot on a une personne qui est tellement ouvertement elle-même qui est très ouh j'aurais dû mettre ma couronne aussi pour faire ça j'avais laissé mon star-fait sur le côté mais genre c'est tellement pertinent pour parler de cette carte avec sa couronne de laurier j'aime bien là qu'on a quand même on a déjà une licorne ça nous fait aussi penser au queer tarot qui est ici et ça nous fait penser là on est dans des clones du White Smith à l'image très traditionnelle et en même temps ici on a toujours on a beaucoup mis l'accent sur le costume d'apparat du cheval et tout ça on est sur une notion plutôt personnelle avec le Dismite Herb Tarot cette personne qui est en toute simplicité sur son vélo et les personnes qui célèbrent autour où on a l'impression que sa joie est contagieuse comme je le disais précédemment et du coup que le 6 de bâton ait une invitation à s'auto-célébrer mais que par ricochet ça se permet aussi à d'autres personnes et à d'autres groupes opprimés de sortir de la honte et de peut-être quelque chose qui nous fait ressasser les obstacles plutôt que de voir ce qu'on a accompli et nos petites victoires et donc on a ce côté plutôt rassembleur je trouve peut-être un peu moins avec celui-ci et là j'ai envie de vous parler d'un truc par rapport à l'imagerie qui peut-être va nous emmener très loin mais j'aime bien parce que pour moi ça fait partie de l'histoire que j'ai personnellement avec ces cartes là depuis le début elles me font penser au dimanche des rameaux dans le nouveau testament je ne peux pas vous cacher que j'étais une très très bonne élève en catéchisme que j'allais à la messe tous les dimanches mais que tout ça n'est pas forcément très frais dans ma tête alors le dimanche des rameaux c'est le dimanche qui commence la semaine sainte donc la semaine qui va nous mener à Pâques et c'est je pense de ce dont je me souviens l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem alors qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il était en train de faire le tour de la Judée de prêcher avec raconter ses petites paraboles et compagnie faire ses petits miracles avec ses apôtres ou alors est-ce que c'était le retour parce que dans la liturgie en tout cas dans le calendrier catholique le dimanche saint ça marque la fin du carême et le carême il symbolise quoi ? les 40 jours de tentation qu'a passé Jésus dans le désert à se soumettre aux tentations de Satan qui a essayé de détourner du droit chemin mais Jésus a tenu ça je pense que c'est le calendrier liturgique et je ne suis pas sûre que ça se suit aussi fidèlement dans la temporalité du Nouveau Testament j'en sais rien peut-être que vous savez mieux que moi dans tous les cas c'est quand même assez intéressant il y a une mise à l'épreuve et puis le côté d'arriver triomphant et ce côté nul nez prophète dans son paix oui ben oui ça a été compliqué ça a été très compliqué pour Jésus pendant assez longtemps il a dû vivre aussi dans les marges de sa société puis là il revient enfin dans sa ville et c'est pas sa ville Jérusalem si enfin bon il a eu des emmerdes dans cette ville depuis fort longtemps avec les vendeurs du temple et tout ça là il a des années de galère derrière lui Rosel elle est d'accord avec mon interprétation ou pas ouais c'est pas sa ville Jésus de Nazareth né à Bethléem bon il revient dans la capitale et donc il est là pour le coup accueilli vraiment en héros il a ses partisans il a les gens qu'il est content de ce qu'il fait et tout ça donc on a ce moment de célébration et puis aussi ce côté ce cliché du héros ou peut-être du anti-héros qui arrive sur son cheval blanc maintenant quand on pense au calendrier chrétien le dimanche des rameaux donc les rameaux c'est les branches de palmiers je pense qu'on avait agité pour saluer Jésus et chez nous c'est du buis puisque c'est là une plante où on est sûr qu'elle est en fleur enfin pas en fleur mais en rameaux à la période de Pâques qui va être béni par le prêtre pour marquer le début de la semaine sainte et qu'on va laisser sur nos petits crucifix tout au long de l'année pour bénir nos maisons enfin on sait ça quand j'étais jeune je pense qu'il y a plus grand monde qui fait ça aujourd'hui tant mieux mais en fait pourquoi je parle de ça ça vous paraît un peu incroyable que là Kathu qui est quand même débaptisée et pas franchement fan de la religion catholique la ramène avec cette histoire parce qu'en fait si on prend l'angle plutôt géopolitique de lire cette mythologie qu'est la Bible et la vie du réel Jésus aussi ce qui s'est passé à ce moment là c'est que les Romains qui étaient à Jérusalem se sont rendu compte que cet homme il pouvait déplacer les foules les mettre en liesse et créer un véritable changement social et une réelle un réel rassemblement autour de lui je sais pas pourquoi j'ai les frissons rien qu'à le dire c'est assez chelou et du coup ils se sont dit ah ouais mais non ça va pas se passer comme ça on va pas le laisser voler notre vedette ce mec qui rassemble qui fait des miracles qui redonne confiance aux gens ici qui fait des paraboles qui sont liées au cycle agraire de chez nous et tout ça qui finalement était un païen désolé là je pense que je suis en train de marquer des points j'espère un jour être déclaré hérétique par l'église catholique donc je prends tous les points que je peux prendre pour être sur l'église des hérétiques je suis déjà une apostate donc il y a encore il y a de l'espoir et mais bon bref par rapport à l'establishment au pouvoir en place à ce moment là ce qui se passe c'est qu'on sent la menace et on sent qu'il est il devient l'homme à abattre parce que non c'est pas juste des gens qui sont derrière en mode ouh notre nouveau grand pop notre pape est arrivé non c'est des gens qui sont aussi plus à même de critiquer le pouvoir et de se rassembler sur d'autres bases et de critiquer certaines choses bon alors après on sait bien que dans l'histoire du Nouveau Testament il y a aussi beaucoup d'antisémitisme donc je reste quand même dans l'histoire qu'on en a faite par la suite disons donc je trouve que ce cisse de bâton qui célèbre qui me fait trop penser à Jésus qui rentre sous les palmiers acclamé ça me fait penser aussi c'est le début de la semaine sainte et donc c'est tout ce qui va nous acheminer vers la mort de Jésus et donc c'est aussi quelque chose qui est très très éphémère comme moment et ça nous rappelle ça aussi que ça ne sert à rien de célébrer le 6 de bâton en mode c'est bon j'y suis arrivé blablabla parce qu'on n'est qu'au 6 dans la numérologie des bâtons mais c'est plutôt de se dire ok là on a accompli des choses mais où on va ensuite donc il y a toujours cette notion ce caractère plus éphémère de celle-ci par rapport à la structure par exemple des célébrations du 4 de bâton je vais rester avec mon cheval blanc pour vous parler d'une autre chose qui finalement nous ramène plus ou moins à la même époque dans le Dark Destaro que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai prêté à quelqu'un le 6 de bâton c'est la déesse Epona donc c'est une déesse galorobaine enfin pas une déesse galorobaine c'est une déesse celte qui existait sur une grande partie du territoire européen au moment de la conquête par les romains et les romains ne se sont pas trop sentis menacés par Epona et donc ils l'ont gardée et l'ont intégrée dans leur panthéon contrairement à d'autres figures qui ont été détournées syncrétisées mélangées pour faire une grande soupe pour convaincre les gens d'adapter leur religion finalement mais parmi les déités chez nous par exemple on a aussi une déesse de la mer du nord comme Néhalénia on a toute une série de déesses comme ça qui ont pu continuer en tant que telles et Epona fait partie de ces déesses donc elle est antérieure à la conquête des romains elle est certainement là depuis très longtemps et on peut trouver beaucoup de représentations qui pour le coup les représentations sont beaucoup arrivées les statues des déités avec l'époque romaine on peut en trouver au long du Danube du Rhin je pense on en a quelques-unes ici en Belgique au musée d'art et d'histoire et probablement dans d'autres musées parce que c'est vraiment une des figures très très récurrentes c'est intéressant que ce soit cette image-là qui a été choisie dans le Dark Godest Tarot parce que c'est une déesse qu'on voit souvent avec son panier qui fait penser aussi aux cornes d'abondance dans d'autres religions ou paganismes et dans cette manne il y a notamment du pain donc elle fait partie de ces déités anciennes associées au pain donc on est quand même dans quelque chose de très important qui va nous faire le lien avec l'astrologie du deux de bâton donc on a dit c'est une carte du lion du six de bâton c'est une carte du lion mais c'est le deuxième des camps du lion donc on est sur la période c'est habituellement entre le 2 ou le 3 août et le 11 et le 12 août et donc ça correspond aussi grosso modo à ces fêtes des premières récoltes les fêtes autour de la moisson et du pain qu'on a trouvées en différents endroits sur le continent à l'époque pendant la préhistoire avec la roue de l'année néo-payenne au cours du 20e siècle des anglais essentiellement ont essayé de rassembler tout ça en une seule fête uniforme et tout ça pour recréer un calendrier de l'année et ça devient la masse ou l'ONASSA qui fait notamment référence sous son nom de la masse en tout cas à justement la fête du pain et bien c'est intéressant c'est intéressant parce que moi dans comment je conçois cette carte je l'associe toujours à ça quoi au début du mois d'août au fait que dans les zones extrêmement rurales de Wallonie dont je viens il y a encore maintenant des célébrations autour de ça quand j'étais à l'endroit où j'étais en train de filmer ma vidéo la première partie de ma vidéo il y avait justement ce week-end là encore une fête agricole qui tourne en grande partie sur les ballots le fait que ça tombait à l'époque des moissons il y a encore quelques années et puis maintenant les moissons étaient déjà finis parce que bon le réchauffement climatique c'est la période où on commence à savoir si ce qu'on a planté porte ses fruits et on commence à faire des stocks aussi pour l'hiver donc on a cette idée de culmination par rapport à quelque chose on commence à récolter on commence à pouvoir se rassembler autour de tout ça et quand même aussi de prévision attention c'est pas fini il faut stocker il faut aller au moulin il faut stocker notre grain parce que ok on a encore toutes les autres récoltes qui vont suivre dans l'hémisphère nord dans la région dont je suis issue en particulier mais il va falloir tenir avec ça et du coup c'est là qu'on arrive avec la fête de l'équinoxe d'automne qu'on a appelé et là pour le coup c'est vraiment une nouveauté assez récente genre ça date des années 70 ma bonde mais bonne puis après la fête de Sowyn la Toussaint où là c'est vraiment la dernière récolte et on rentre dans la la dite la partie sombre de l'année où on est dans quelque chose de beaucoup moins et productif et de récolte et beaucoup plus où on vit sur nos stocks et on est on retourne vers soi-même je peux pas vous dire vraiment comment j'intègre ça dans ma lecture du 6 de bâton en gros c'est déjà quelque chose genre en général c'est pas rare que je la tire beaucoup à cette période-ci de l'année c'est pas rare cette année je vais encore tirer au moment de la semaine sainte c'est du dimanche des rameaux juste parce que je trouve qu'elle est elle est assez fort connectée aux énergies de ces moments-là et rien que ça je trouve que c'est important à ramener et à dire et dire que c'est quelque chose qu'on peut voir avec l'imagerie classique de cette carte aussi ça nous ramène à l'importance des chevaux par rapport à cette époque rêvée plutôt ancienne dans laquelle seraient situées les images du Rider-Waite-Smith comme en tant que tarot où c'était le moyen de locomotion le plus efficace un des moyens aussi de faire de l'agriculture je dis moyens en sachant que c'est problématique d'exploiter des animaux bon enfin on a quand même une bonne histoire avec ça nous en tant qu'humains et donc la représentation de l'animal là-dedans peut aussi nous permettre de nous interroger là-dessus parce qu'on a de rapports à certains animaux et comment on les utilise et comment aussi ils ont été déifiés parce que par exemple la déesse Epona on ne la voit jamais sans son cheval Epona c'était aussi une déesse de style psychopompe donc qui va avoir cette capacité en se déplaçant à se déplacer entre les mondes et donc elles vont assez rapidement ce genre de déité nous évoquer aussi le passage entre les vivants et les morts les liens entre tout ça le fait de passer des messages est-ce que tout de suite c'est quelque chose que j'arrive à mettre en lien avec le 6 de bâton et les représentations les explications traditionnelles non mais oui parce que ça nourrit quelque chose pour moi dans ma relation avec cette carte-là et dans le fait aussi on a beaucoup parlé des façons de s'organiser à l'heure actuelle en résistance et tout ça mais là ça nous permet aussi de penser qu'est-ce qu'on célèbre comment on célèbre nos ancêtres comment on célèbre nos esprits du lieu du territoire nos déités locales si on est dans ce genre de paradigme et je trouve que c'est assez important aussi de pouvoir célébrer nos relations avec cette déité-là et avec nos territoires donc je pense que c'est forcément quelque chose que j'ai envie de mettre en avant en visitant ces quelques cartes ici on a encore des variations sur le thème de la célébration d'être victorieux victorieuse d'être avec sa communauté et de fait avec sa communauté ici avec le Everyday Enchantment ici on a un gâteau qui est très festif qui donne envie de se rassembler et par rapport ici donc avec le New Minus Tarot et ici par rapport au New Chapter Tarot là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intériorisé et qui nous fait penser au côté irradiant du signe du lion je trouve et la personne qui est au centre qui est posée et qui se célèbre selon ses propres règles et donc encore une fois on a cette idée de qu'est-ce que c'est une victoire quelque chose qui vaut la peine d'être célébré pour nous et non ça ne doit pas être quelque chose de super grand super bling bling et super valorisé dans nos sociétés j'aime bien la notion de liberté de prendre aussi du recul et du coup de peut-être pas être dans le quotidien où on peut avoir envie de pester sur tout d'être dans des dynamiques plus difficiles et tout et de pouvoir prendre de la hauteur pour quand même réussir à voir les choses avec plus de perspective et donc les choses qui dans leur contexte si on les remet sur notre temps long et tout en fait sont des choses à célébrer ouais t'étais super pas bien pendant vachement de temps mais en fait t'as quand même mis en place des choses et maintenant tu te sens peut-être pas bien mais regarde le chemin que t'as parcouru quand même je trouve que ça nous encourage notamment à ça il y a beaucoup d'émancipation et de libération dans cette carte avec le gentle tarot j'aime bien qu'avec le 6 de branche ici dans le slow roller on a de nouveau la notion de solitude la notion de se célébrer pour soi de faire un vœu peut-être aussi on pourrait imaginer qu'autour c'est des étoiles filantes ça l'est pas on dirait que c'est plutôt des insectes mais je les vois un peu comme des étoiles filantes et du coup la période du deuxième des camps du lion c'est aussi la période des perséides donc des nuits des étoiles filantes et j'aime bien cette notion ici de juste se mettre là et de faire voilà ce que je célèbre et voilà ce dont j'ai envie quelque chose qui va aussi certainement faire des échos avec le 9 de coupe mais pourquoi pas parce qu'on est quand même dans une dynamique très différente avec le côté inspirant créateur militant des bâtons par rapport au côté beaucoup plus émotionnel et relationnel des coupes j'adore le 6 de bâton dans le petit spirit tarot parce que quand j'étais enfant on faisait ces espèces de mini feux d'artifice je sais plus comment ça s'appelle à la période de noël on en avait toujours près du sapin de noël et le soir avec ma famille on faisait une prière et on allumait ça on éteignait toutes les lumières et donc c'est une prière près de la crèche pendant l'avant ou juste à la période de noël et dans le noir on regardait pétiller ce petit feu d'artifice ou alors on l'accrochait au sapin pour faire ça oui alors c'est un peu dangereux il y a des risques d'incendier avec ça je n'ai pas dit qu'on était malin ça me rappelle beaucoup de souvenirs et du coup j'ai un rapport très un peu comme la nostalgie ou la douceur la gentillesse les petits actes du quotidien du 6 de coupe qui me vient ici quand je vois le 6 de bâton donc ça me permet aussi de faire des liens entre les différents 6 et d'avoir ces célébrations allez c'est trois fois rien c'est juste le soir ça dure une minute en fait pour l'enfant très mystique et très émerveillé que j'étais c'était vraiment quelque chose qui me faisait beaucoup bien qui était une façon de terminer la journée sur un rituel très léger et très joyeux et très festif après j'aime bien aussi l'accessibilité de ces petits bâtonnets ça ne doit pas être des grandes victoires des grands accomplissements des grandes célébrations quand on pense aux 6 de bâton mais des petites choses qui nous émerveillent des petits moments de célébration et qui en même temps ont leur importance et sont des réels encouragements et enfin on arrive au next one tarot il y a certains échos avec ce que j'ai déjà vu sur le gentle tarot on a une personne qui semble être en hauteur là sur ses bâtons et elle est assise sur un coussin qui dit renaissance et un autre qui dit décolonisation et bien sûr le travail de décolonisation et ou de renaissance c'est quelque chose qui à l'heure actuelle en tout cas n'est toujours pas terminé et en même temps on a l'impression que cette personne est suffisamment confiante quant à ce qu'elle de ce à quoi elle a déjà contribué ce à quoi elle a déjà participé ce qu'elle a déjà accumulé pour pouvoir prendre de la hauteur et se dire certainement si je regarde vers le bas en fait je vois bien que la colonisation elle est encore là les effets sont encore là il y a encore beaucoup de travail à faire mais en même temps il y a quelque chose dans le processus des décolonisations dans le fait d'être avec les miens les miennes qui est très encourageant qui est aussi quelque chose sur lequel qui me sert de soutien qui me sert d'inspiration qui me permet de continuer et je peux aussi ne pas regarder forcément vers le bas en mode oh il y a encore tout ça à faire et juste dire on a déjà fait tout ça donc on a encore une fois cette idée de perspective et quand on a le 6 de bâton souvent on a tendance à se dire waouh mais non mais en fait il n'y a rien qui va il n'y a aucune victoire mais no way et avec celui-ci on a quand même moi je trouve ça assez fort visuellement l'idée de si si mais il faut réussir à prendre aussi de la hauteur bon bah celle-ci on n'était plus pas forcément sur la hauteur mais de réussir à se réjouir de peu finalement et là c'est pas forcément de peu mais c'est de pouvoir se dire en fait ok il y a encore beaucoup mais ces poches de résistance ces actions qu'on a menées ces choses qu'on a réussies même juste ce bouquin qu'on a lu aujourd'hui en fait c'est déjà quelque chose d'important cette vidéo est déjà super longue et en fait il y a encore pas mal de choses sur ma liste des choses que j'aurais pu ajouter par rapport au 6 de bâton je crois pas que c'est essentiel je pense que une des choses que j'ai voulu vous montrer aussi cette fois-ci en faisant des liens qui peuvent paraître un peu alambiqués par rapport à Epona au fait des moissons à Jésus qui rentrait à Jérusalem et tout ça c'est aussi de parfois montrer qu'on nourrit notre relation au quart de tarot avec notre imaginaire et que ça peut nous emmener assez loin de l'interprétation traditionnelle d'une carte mais que ça ça nous nourrit et ça nourrit notre relation avec la carte donc j'ai quand même voulu prendre ce temps-là maintenant non je vais pas continuer à rester sur plein d'interprétations et tout parce qu'au final ok c'est une carte qui est compliquée je reviens à ce que je disais au début parce qu'elle est très très simple et donc parfois c'est compliqué de se dire ah c'est simple il suffit de s'auto-célébrer ah c'est galère c'est galère de s'auto-célébrer donc on a essayé d'étirer là-dessus de donner de la substance à tout ça mais ça reste une carte simple ça reste une carte qui se veut joyeuse et qui nous invite à ne pas trop se prendre la tête quand on choisit quand même que malgré tout même si tout n'est pas rose même si tout ne va pas bien même s'il y a encore beaucoup de travail on peut aussi célébrer on peut aussi se célébrer et on peut aussi se dire que juste réussir à se dire que non les moments de célébration et de se regarder le nombril et de ramener de la joie c'est pas du temps perdu forcément même si on a toute l'ambiguïté du monde dans lequel on vit qui vient nous compliquer cette relation là et c'est tout c'est tout ce que j'avais envie de dire sur le 6 de bâton ouais c'est déjà bien plus qu'assez je crois